Je voudrais présenter la situation de création d'entreprise. Il y a madame qui a dit tout à l'heure qu'il lui a fallu une fois pour créer une entreprise au Cameroun. Ça, c'est décrier un peu les efforts du système de bêtise pour une entreprise, parce que je crois que les éléments de création de l'entreprise sont considérablement réduits, surtout pour les jeunes entreprises. Je pense qu'ici, là, c'est des jeunes personnes, il n'y a pas des entreprises, la DIGIA, c'est des apports d'évaluement, c'est des jeunes entreprises, et j'ai créé moi pour créer une entreprise. Donc, avec un mois, on peut créer son entreprise. Je suis disposé à aider quelqu'un qui pouvait créer une SARL. En un mois, il a fait sa décompétation pour créer une entreprise. Ça a été en 2009, et il n'y avait pas encore la plateforme aujourd'hui qui permet de faire la création d'entreprise. Donc, quand on dit que ça a été difficile, il y avait des choses qui n'étaient pas telles en 2009. Et même aujourd'hui, il y a des procédures qui font que, quand vous n'êtes pas dans votre plan de localisation, on ne peut pas vous sortir au-delà de contribuer à votre patente. Et ça va coûter de déplacement au Cameroun. Juste pour dire, quand on est dans la diaspora, et que nous, on vient ici parce que quelqu'un va nous dire, tu peux le faire en une semaine, et que tu arrives, on te dit juste qu'il faut qu'un agent se déplace, et ça te prend trois semaines, on ne peut pas le temps de venir trois semaines, parce qu'il faut aussi que tu viens de là. Entre le moment où vous démarrez votre entreprise, le moment où vous avez votre patente, votre carte de contribuer à... le moment où quelqu'un va être mandaté pour aller se déplacer, pour faire le plan d'organisation, je le défie de faire ça en 20 mois.